On les responsabilise très tôt, justement, les jeunes qui arrivent chez les scouts ? Oui, l'idée c'est de soit leur attribuer une responsabilité officielle, tu vas être responsable d'aller chercher de l'eau pour le déjeuner, soit de... Ah oui, c'est ça, donc il y a quand même chacun qui a une fonction, en tout cas pendant un week-end donné ou pendant les vacances. Exactement, pour les inclure dans le groupe, dans leur équipe. Et puis toutes les tâches se font en commun. Durant un camp, à l'intérieur de chaque équipe, c'est chaque équipe qui va préparer sa nourriture, son repas. Donc on va leur donner la nourriture, ils doivent s'organiser entre eux pour des gens qui vont chercher de l'eau, du bois, faire le feu, faire à manger, mettre la table, etc. Ils s'organisent vraiment à l'intérieur de leur équipe. Quelle est l'importance de la dynamique de groupe chez les scouts ? Extrêmement importante. C'est l'apprentissage de la vie en communauté, en équipe, extrêmement important. Ça stimule la curiosité d'être scouts ? On s'intéresse plus aux autres ? Ça change les rapports avec les autres ? Le fait d'être avec des gens qui sont à la fois de son âge et à la fois des gens avec qui on ne serait pas forcément amenés à parler, à discuter, ça leur fait rencontrer, échanger. Je vous rappelle, il y a tous les milieux. Tu le disais effectivement, Mathilde, il y a tous les milieux. Et toutes confessions aussi, c'est important. Toutes confessions aussi, effectivement. Toutes confessions, oui, mais les mouvements sont quand même rattachés à chacun une religion. Donc on va quand même être dans un certain... On rencontre des gens avec des points de vue différents, mais on est quand même tous liés à une même religion. Et ça nous donne aussi un point commun qui me permet de donner à ces amitiés. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.